Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du chef Hop. J'espère que vous allez bien, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu parce qu'en ce moment il y a énormément de tournages, c'est très compliqué de prendre le temps de faire des vidéos pour le coin du chef Hop, mais pour autant je ne vous oublie pas. Et pour me faire pardonner, cette semaine, pour une vidéo très spécifique, j'ai demandé à Ellie, chef électro, de nous rejoindre. Salut Ellie ! Salut Vincent ! Parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet hyper intéressant qui est celui de filmer des flammes. C'est un sujet qui pourrait paraître simple mais qui a plein d'éléments qui parfois sont un petit peu complexes. Il y a un petit peu de théorie, pas mal de pratiques, mais c'est bien de les entendre. Et donc comme Ellie a fait pas mal de projets de tournage avec des flammes récemment, je me suis dit que c'était la personne particulièrement adaptée pour nous aider à comprendre tout le processus. Donc Ellie, moi si j'ai une première interrogation, c'est si je te dis, voilà, je voudrais faire un film et je veux filmer des flammes, c'est quoi les questions qu'on doit se poser ? Alors d'abord, ça va dépendre de quel type de flammes tu veux filmer. Est-ce que ça va être des flammes plutôt énormes comme un feu de forêt ? Est-ce que ça va être des flammes relativement grosses comme un feu de camp, un feu de cheminée, des torches, tout ça ? Ou est-ce que ça va être au contraire des flammes vraiment toutes petites, des sources très ponctuelles comme des bougies ou des lampes à huile ? Et ensuite, ça va dépendre aussi de ce que tu veux filmer, ça va être quoi, les décors, les acteurs, à quelle distance vont être les flammes des décors et des acteurs ? Oui, parce qu'effectivement, avant qu'on puisse parler directement d'éclairer un sujet avec une flamme, il faut qu'on parle d'une petite loi de physique qui s'appelle la loi en carré inverse. C'est une loi assez simple à comprendre. Si on prend l'exemple de la bougie, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, si vous mettez un comédien à un mètre d'une bougie, il va être éclairé d'une certaine manière, d'une certaine intensité de lumière. Si vous prenez maintenant ce comédien et que vous le mettez à deux mètres de la bougie, donc deux fois la distance, et bien cette distance de deux mètres, vous allez prendre le carré. Alors le carré, c'est quoi ? C'est quand on multiplie un chiffre par son propre chiffre, par lui-même. Donc 1 fois 1, ça fait 1, vous êtes hyper fort en maths, alors que 2 fois 2, Elie, ça fait 4. Il est excellent, je vous l'avais dit. Et donc du coup, la loi en carré inverse, c'est quoi ? C'est de dire que si vous multipliez la distance par 2, vous allez diviser l'intensité lumineuse par 4 à 1 mètre de distance quand vous êtes à 2 mètres, vous êtes 4 fois moins éclairé que quand vous étiez à 1 mètre. Si on continue, si on met le sujet à 3 mètres, 3 fois 3, il est hyper fort, je vous l'avais dit, vraiment hyper fort. 3 fois 3, ça fait 9, ça veut dire qu'entre 1 mètre et 3 mètres de distance de la source de lumière, et bien vous serez 9 fois moins éclairé, il y aura 9 fois moins d'intensité lumineuse. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on éclaire, et ça ne concerne pas que les bougies, ça marche avec tous les projecteurs, mais du coup, dans le cas spécifique de la bougie qui est déjà une source qui peut être parfois un petit peu faible, et bien il faut garder cette règle en tête parce que plus on s'éloigne, moins on va avoir d'intensité lumineuse. Du coup, Ellie, la question qui me vient maintenant, c'est, est-ce qu'il est possible d'éclairer un sujet, un comédien, quelque chose, un acteur, avec uniquement de la flamme ? Il y a certains cas où c'est possible, ouais. Ça dépend, par exemple, si on a une flamme qui est relativement assez proche du visage d'un acteur, et qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de voir le fond, ou pas en tout cas en détail. Oui, là on peut éclairer qu'à la flamme, ou alors si on a une flamme un peu plus grosse, par exemple un feu de cheminée, c'est possible, ça éclaire un petit peu le fond aussi, ça éclaire l'acteur, c'est un peu plus lumineux, là c'est possible, effectivement, d'éclairer seulement à la flamme. Mais effectivement, il y a des cas où éclairer à la flamme seule, ça ne suffit pas. Par exemple, si on a beaucoup de mouvements d'acteurs, exemple, si un acteur a une bougie dans la main, le moindre mouvement va beaucoup influencer sur l'éclairement de son visage. S'il recule un peu, ou s'il s'avance un tout petit peu, l'intensité qui va arriver sur son visage va être très différente par rapport à si la source est loin. Donc, si on a une scène avec énormément de mouvements d'acteurs, là peut-être que la flamme ne suffit pas et qu'il faut rattraper avec autre chose. Alors avec quoi du coup ? Avec quoi est-ce qu'on rattrape ? Donc on peut rattraper soit avec des flammes qui sont hors champ, ce qui va être assez naturel parce qu'on aura le vaciment naturel de la flamme. Par exemple, si l'acteur fait un mouvement et que la flamme qui est dans le champ, la flamme de sa bougie bouge, peut-être que les flammes aussi qui seront hors champ vont bouger et créer un bâtiment assez naturel sur le visage. Du coup, je t'interromps, tu es en train de me dire qu'on peut tout à fait éclairer en réalité qu'à la flamme, mais pas que la flamme qui est dans l'histoire. On peut avoir énormément de sources de flammes différentes qui sont hors champ et qui vont permettre de compléter l'intensité de la flamme qu'on est en train de filmer et qu'on voit dans le récit. C'est ça. Ok, cool. Après, les flammes, ça éclaire à 360, normalement. Après, il faut aussi sculpter, les modifier pour ne pas que ça éclaire, par exemple, tout un mur, si on ne veut pas que ça éclaire le mur et que ça éclaire que l'acteur. Voilà. Ok, cool. C'est un peu différent d'un projecteur, mais sinon, on peut aussi utiliser des projecteurs pour appuyer la flamme. Donc, on a soit de la LED avec des effets de flamme qui sont déjà intégrés. Parfois, ça marche. Parfois, souvent, beaucoup moins. Mais sinon, on peut aussi essayer de bidouiller soi-même ses propres effets, même sans beaucoup de budget. Peut-être juste avec un dimmer et essayer de toucher un peu le potard. Peut-être avec des réflecteurs dorés, des trucs comme ça. Et voilà, on peut bricoler et essayer de tenter de faire des trucs soi-même en essayant d'imiter vraiment le feu qui est sur place. Si on est en extérieur et que son feu vacille beaucoup, on va essayer d'imiter vraiment un flickeur assez intense. Si on est en intérieur et qu'il n'y a pas tellement de vent et que sa flamme ne bouge pas trop, peut-être que là, on va un peu plus se calmer sur le flickeur. Ok. Du coup, alors, moi, je reviens là-dessus. Tu me dis qu'il y a des effets qui existent déjà, des effets LED. Toi, personnellement, tu les utilises ou pas ? Non, pas vraiment. À part si c'est un truc sur... Il y a un seul plan avec un tout petit peu, une toute petite bougie, un petit truc qui ne se voit pas trop. Peut-être, mais de manière générale, je préfère bricoler moi-même et essayer de s'adapter vraiment à la situation précise du tournage. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme tu dis, ce n'est pas obligé d'être très, très onéreux. On peut le faire avec finalement pas beaucoup de choses. Juste un petit peu d'inventivité, quoi. Je reviens sur ce que tu disais sur les 360 degrés de la flamme parce que ça amène un sujet dont tu m'as parlé tout à l'heure qui est la direction de la lumière. Et du coup, le fait de respecter la direction de la lumière quand on va compléter une flamme avec un projecteur. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? C'est un peu plus simple de tricher, entre guillemets, la direction de la lumière si jamais on a une source qui est assez grosse, un peu loin, par exemple un feu de cheminée et un acteur qui est à quelques mètres de ce feu-là. On ne va pas trop voir la différence si le projecteur éclaire d'un angle un peu différent. Par contre, si on a, par exemple, pour revenir sur l'exemple d'un acteur qui a une bougie entre ses mains, peut-être que là, la direction de la lumière va être plus importante. Ça va venir du bas, ça va venir vraiment du centre. C'est-à-dire que si on a une lumière qui vient du côté, on va avoir le côté de la main qui est éclairé ce qui n'est normalement pas vraiment souhaitable. Et même pas possible, en plus. Même pas possible, à part s'il y a d'autres bougies dans le champ ou d'autres sources dans le champ. Donc, il y a des sources qui sont un peu plus difficiles à tricher que d'autres même si forcément ça reste faisable en cachant, par exemple, des petites ampoules ou des petits trucs comme ça. Il y a Roger Dickens qui fait pas mal ça avec des ampoules tungstène très dimmées, qui cachent derrière les bougies. Et qui planquent du coup dans des fausses bougies ou des choses comme ça. C'est ça. Et les câbles, soit ils les cachent sur le tournage, soit ils les effacent en poste. Ok, d'accord. Il y avait quelque chose aussi dont tu m'avais parlé à un moment où il fallait faire attention, c'était la question des reflets dans les yeux. Ouais. Surtout pour les gros plans, donc on va surtout beaucoup voir les yeux. Si on a des toutes petites sources comme des bougies, normalement on a un seul point de brillance dans l'œil. S'il y a un acteur qui tient juste une bougie dans sa main et qu'on voit vraiment beaucoup de points de lumière dans ses yeux, forcément on va se douter que c'est pas très crédible. Après, on peut le tricher un peu plus facilement avec des sources un peu plus larges, un peu plus loin, etc. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on triche de la lumière, que ce soit avec des sources hors champs, mais que ce soit avec vraiment des vraies flammes ou des projecteurs. Ça marche pour les deux. Ok. Alors du coup, une fois qu'on s'est posé cette question de savoir si on filme avec simplement une flamme seule ou si on filme avec une flamme qui est complétée soit par d'autres flammes, soit par d'autres sources de lumière, il va venir la question de l'exposition de la flamme. Parce que finalement, quand on filme une flamme, il y a plein de possibilités. La base, c'est quand même un choix esthétique. Une flamme, ça peut être quelque chose qui est un peu éclaté, c'est-à-dire qu'elle est très lumineuse, qu'on n'en voit pas le détail. A l'inverse, on pourrait décider de régler notre caméra ou notre optique de manière à ce que la flamme soit quelque chose d'assez blafard. Et il y a toute la fourchette entre les deux, notamment celle de la texture de la flamme. Si vous filmez par exemple quelqu'un qui crache du feu, on peut voir les volutes de flammes qui se développent, on peut voir des détails dans la flamme. Et ça, c'est quelque chose qui va nécessiter plusieurs éléments. Parmi ces éléments, évidemment, il va y avoir l'ouverture. C'est-à-dire qu'on va regarder, et ça encore une fois, ça nous engage à faire des tests, on va regarder avec un diaphragme ouvert par exemple à 2, puis à 4, puis à 8, puis à 11, puis à 22, voir les flammes, quand on fait les essais avec ces flammes-là, voir un petit peu quel rendu ça donne. Ça, c'est un premier élément. Ça nous permet de voir quelle intensité de la lumière on va entre guillemets aspirer, où on va laisser passer pour voir plus ou moins de détails dans la flamme. Évidemment, la taille de la flamme va avoir une influence, mais aussi la façon dont on va régler notre optique, l'ouverture de notre optique. Alors après, il y a un autre paramètre auquel il va falloir s'intéresser, c'est celui de la température de couleur. Si vous n'êtes pas complètement au clair sur la question, on a fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. Mais du coup, Elie, si on parle de température de couleur d'une flamme, c'est quoi sa valeur ? À peu près 1800 K. C'est à peu près 1800 K, c'est lui qui me l'a rappelé tout à l'heure. Alors effectivement, ça va varier en fonction de la nature de la mèche, quel est le textile qui est utilisé pour la combustion. Ça va être aussi en fonction du corps de la bougie, par exemple, si c'est de la paraffine, si c'est de la cire d'abeille, en fonction du type de combustible, du bois, etc. On va avoir des variations dans la température de couleur, mais on tourne autour de 1800 K. Ça, c'est sa température de couleur par rapport à la combustion de la flamme. Mais vous, vous avez une caméra qui est soit argentique, alors vous allez avoir soit des filtres, soit des films qui vont être exposés à différentes températures, soit vous avez, comme pour les caméras numériques, des réglages de la balance des blancs. Et là, c'est aussi un choix esthétique que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous réglez votre température à 1800 K, vous allez avoir une flamme, on va dire, plutôt neutre, qui va être exposée. D'un point de vue de couleur, on ne va pas avoir quelque chose qui va être extrêmement insisté, on ne va pas avoir quelque chose d'être très très fort. A l'inverse, si par exemple, vous mettez 5600 K, votre flamme, elle pourrait presque être fluo. Enfin, on est sur quelque chose qui peut véritablement se retrouver d'une couleur un petit peu particulière. Encore une fois, choix esthétique et faites vos essais. Hyper important. Donc, une fois qu'on a vu comment on allait éclairer les flammes, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les compléter si elles ne sont pas assez lumineuses, comment on va régler notre caméra, il reste quand même un élément extrêmement important, c'est celui des différentes contraintes à utiliser des flammes et la première d'entre elles, c'est la contrainte, Elie, de la sécurité. En effet. Normalement, sur les productions, on est censé avoir des artificiers ou au moins une personne des SFX en charge du feu, voire même plusieurs personnes s'il y a vraiment beaucoup de feu, surtout si c'est, par exemple, des crachats de feu, par exemple avec du gaz, donc des rampes à gaz, ou si c'est vraiment des projections de feu. Ça, c'est un petit peu dangereux. Et aussi, il faut veiller à la sécurité des acteurs et des techniciens. Donc, forcément, le feu, ça produit de la fumée, plus ou moins en fonction du combustible, mais ça en produit. Donc, il faut aérer la pièce assez souvent. Les acteurs, s'ils ont la flamme assez proche du visage, peut-être qu'ils peuvent avoir des rougeurs aux yeux. Voilà, ce genre de choses. Et en parlant de la fumée, d'ailleurs, ça apparaît aussi à l'image. Donc, il faut prendre ça en compte. Si on a une pièce qui n'est pas très bien aérée et où on n'a pas trop la possibilité de l'aérer, il va y avoir un petit niveau de brouillard dans la pièce. Ok, alors c'est quelque chose d'hyper important. J'ajouterai deux petits éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle tout le matériel inifugé, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires, il y a des tissus, il y a des choses, on va parler des costumes juste après, mais il y a des choses qui doivent être inifugées, ça veut dire qu'elles résistent aux flammes. Si vous prenez des vêtements, par exemple, synthétiques qui ne sont pas protégés au contact d'une flamme, ça peut fondre et provoquer des brûlures extrêmement importantes. On vous encourage vraiment à être extrêmement prudent par rapport à ça. Et l'autre élément qui est vraiment important, comme l'a dit Ellie, que ce soit un artificier ou une personne qui est responsable des effets spéciaux, cette personne qui est responsable des flammes, on doit la voir sur les tournages, quel que soit le degré de budget. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de production et que c'est un film entre potes qu'il ne faut pas avoir quelqu'un qui, à un moment, va être là pour uniquement gérer les flammes, qui va avoir cette responsabilité-là, qui potentiellement va savoir où se trouve l'extincteur et qui va être en mesure de gérer ce sujet-là. Ce n'est pas simplement quelque chose qui doit nous concerner quand on est sur un tournage, qu'on va dire, professionnel, avec une société de production, avec toute cette machine de production qui est en marche. C'est vraiment quelque chose qui implique la responsabilité de chacun. Et quand vous lancez un projet de tournage avec des flammes, même s'il s'agit de quelque chose qui est tout petit budget ou sans budget du tout, ça reste quelque chose de dangereux et vous devez vraiment faire attention. L'idéal, c'est d'avoir une personne qui est dédiée à ça. Une fois qu'on a vu la partie sécurité, il y a effectivement un autre type de contrainte qui est assez vaste, et je vais laisser Elie en parler. C'est quelque chose qui concerne à la fois la contrainte des flammes par rapport aux costumes et aux décors. Alors déjà, en termes de couleurs, si on a des décors qui sont assez clairs ou des costumes qui sont assez clairs, on va avoir tout de suite une impression que les flammes sont beaucoup plus lumineuses. Et également, si on triche la direction de lumière avec d'autres projecteurs ou d'autres flammes hors champ, ça va très vite se voir dans les ombres sur les parties un peu claires de l'image, donc les décors un peu clairs ou les costumes un peu clairs, alors que sur des costumes un peu sombres, on peut avoir une impression un peu plus intimiste et on va peut-être aussi un peu moins faire attention aux variations ou aux petites tricheries qu'on aura fait en lumière. Oui, c'est hyper important et c'est là qu'on en vient encore à ce sujet vraiment essentiel de la collaboration entre les corps de métier. Nous, les chefs hop, les chefs électro, on est aussi des personnes qui collaboreront clairement avec des chefs déco, avec des costumiers, avec des accessoiristes qui sont des personnes qui vont vraiment nous permettre d'obtenir l'image finale qu'on souhaite tous avoir en fonction de ce que souhaite le réalisateur ou la réalisatrice. Donc vraiment, il faut voir ce travail-là de fait de filmer des flammes comme encore plus quelque chose qui demande à ce qu'on collabore avec les différents chefs de poste et les différents corps de métier présents sur le tournage du film. C'est vraiment essentiel parce que ça peut pourrir votre image. Vous pouvez éclairer la flamme la plus belle qui soit. Si votre cracheur de flammes, vous avez décidé de l'exposer comme ça, de le filmer comme ci, mais que vous n'avez pas du tout échangé avec les autres chefs de poste et que le décor n'est pas adapté, que les costumes ne sont pas adaptés, votre rendu à la fin, il sera dégueulasse. Donc vraiment, c'est important de collaborer sur ce sujet. Puisqu'on parle des chefs de poste, il y a aussi toute la question du maquillage qui est quelque chose aussi qui est un vrai sujet par rapport à l'usage des flammes. Oui, les flammes, je ne vais apprendre ça à personne, mais c'est chaud. Ça fait transpirer potentiellement les acteurs. En plus, vu que c'est des sources, si c'est des petites sources, si elles sont plus ponctuelles, elles peuvent aussi favoriser les brillances un peu plus facilement. Donc voilà, il faut faire aussi attention à ça et pas non plus que le plateau devienne un four, sinon ça risque d'être assez compliqué pour techniciens et acteurs. Alors si on parle des contraintes, il y a un dernier élément dont on voulait vous parler, c'est celui des images ou des réflexions fantômes. Si je reviens un petit peu en arrière dans cette vidéo, on a fait nos tests, on a voulu montrer un certain aspect de la flamme et on se rend compte que notre réglage nécessite qu'on soit à un diaphe fermé à 11. Sauf que, comme on a envie d'avoir une certaine profondeur de champ, pas trop profonde, on aimerait bien avoir notre optique qui est ouverte physiquement à 4. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 3 diaphe à compléter. Alors ça, vous pouvez le voir soit sur la vidéo sur les diaphragmes, soit la vidéo sur les filtres neutres, on a fait un ensemble, et donc on veut mettre un filtre neutre devant notre caméra, devant notre optique, et parfois, pour certaines raisons, un seul filtre n'est pas suffisant, on va donc en mettre plusieurs. Et ce qui se passe dans cette situation, c'est que la flamme, comme elle vient sur le filtre et qu'il y a plusieurs couches de filtres, elles vont venir se refléter entre elles. Et donc, entre ce vide, entre les différents filtres, on peut avoir des aberrations qui apparaissent, des sortes d'artefacts, et donc des images fantômes qui sont des reflets de flammes qui vont être assez difficiles à faire disparaître. Il y a néanmoins une petite technique par rapport à ça, ça va être tout simplement qu'il existe certaines matbox qui vous permettent un tout petit peu de désaxer le plan sur lequel se trouvent les filtres, et grâce au fait de désaxer ce plan, les reflets, les aberrations ne vont pas entrer dans l'optique et ça ne se verra pas. Donc il faut faire attention à ça quand vous filmez des flammes, si vous mettez des filtres, parce qu'on parle de filtres neutres, mais on peut aussi parler de filtres de diffusion, qui est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qu'on aborderait un de ces quatre, vous pouvez avoir donc ces aberrations. Et donc dans ce cas-là, il faut trouver une façon d'axer votre matbox pour qu'elle ne vienne pas souffrir de ces différentes réflexions des flammes que vous êtes en train de filmer. Voilà pour cette vidéo sur comment filmer des flammes. Merci beaucoup Elie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir été. Avec grand plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça a été vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, à le faire bosser sur vos tournages parce que c'est un mec absolument génial. Je ferme la parenthèse. Pour ce qui est des flammes, n'hésitez vraiment pas à faire des tests, des essais, des expériences, toujours en étant en sécurité, mais faites vos essais avant d'arriver sur le plateau parce que c'est quelque chose qui nécessite obligatoirement à la fois de connaître votre caméra, vos optiques, de voir connaître même la flamme que vous allez produire, de comparer les différentes natures de flammes. Et c'est tous ces éléments qui vont faire que vous allez réussir à produire l'image que vous souhaitez et qui sera en accord avec ce que désire le réalisateur ou la réalisatrice. Comme vous l'avez vu, on est sur une période intense au niveau du travail. C'est compliqué de sortir des vidéos toutes les semaines voire même toutes les deux semaines. Donc je vous promets que la chaîne continue bien, qu'il y aura une vidéo et même plusieurs vidéos prochainement, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera dans deux semaines, je ne peux pas vous garantir que ce sera dans trois semaines. Normalement, il y en aura encore une durant cet été au moins et après, pendant la rentrée, en fonction des tournages, ça reprendra gentiment un rythme un peu plus régulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à nous suivre sur Instagram. Toutes les remarques sont les bienvenues et nous, on continue de réfléchir à des sujets toujours plus intéressants pour vous apporter des petits trucs pour vous donner envie de faire de l'image. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501